La première étape est de choisir le pays dont vous voulez vous emparer. Dans l'idéal, votre pays d'origine comme cible serait mieux. Ceci parce que ça rendra légitime votre régime et vous apportera le soutien du peuple car étant un homme du terroir. Alors, si vous voulez vous emparer du pouvoir, voici ce que vous devez faire. Une fois que vous avez choisi le pays, vous aurez besoin d'un homme de confiance qui sera votre marionnette. Cet homme doit avoir le soutien du peuple et les soldats. Si vous pouvez trouver un officier haut gradé de l'armée qui est du charisme, c'est parfait. Blaise Comparé et Mobutu Siseko sont des exemples bien concrets. L'autre possibilité est de trouver deux leaders. Un qui a le soutien de l'armée et un autre qui sera le visage de la révolution. Mais pour simplifier les choses, il faut essayer de trouver quelqu'un qui peut jouer les deux rôles en même temps. Et on s'en fout si l'homme que vous trouvez devient un dictateur comme Mobutu. C'est qu'il importe et qu'il fasse ce que vous lui dites de faire sans poser de questions. Et une fois que vous avez trouvé un homme marionnette, la prochaine étape est de garantir le soutien du peuple. La réussite d'un coup d'état dépend de trois soutiens fondamentaux. Celui de l'armée, des politiciens haut placés et des riches hommes d'affaires. Une fois que vous aurez choisi l'homme qui sera votre marionnette au pouvoir, le soutien de l'armée se fera sans problème. Ensuite, obtenir l'appui de la classe politique n'est pas très difficile. Tout ce que vous avez à faire est de leur faire croire que le président au pouvoir est mauvais pour le pays et qu'il est temps de trouver un nouveau président qui sera meilleur pour le pays. La plupart des politiciens se jondra à vous dans l'espoir qu'ils auront plus de pouvoir et un salaire plus élevé une fois que le nouveau gouvernement sera en place. Le soutien le plus important dont vous aurez besoin provient des grandes entreprises du pays car, comme on dit souvent en Afrique, l'argent sur le nerf de la guerre. Donc ce sont les riches hommes d'affaires qui vont financer votre coup d'état. Et une fois que vous aurez ces trois éléments clés à votre faveur, c'est-à-dire le peuple, l'armée et les hommes d'affaires, la prochaine étape est de convaincre la communauté internationale de soutenir votre coup d'état. Et pour être honnête de la famille, par communauté internationale, je vais dire les Etats-Unis. Parce que tous les coups d'état réussis ont eu un soutien direct ou indirect des Américains. Si dans votre conquête pour le pouvoir vous frassez ces Américains, vous vous en morderez les doigts comme Laurent Désiré Kavella l'a appris à ses malheurs et dépens en LEC en 2001. Donc, pour que la communauté internationale soit de votre côté, vous devrez avoir l'Amérique de votre côté aussi. A cet effet, vous pouvez par exemple promettre accès aux ressources naturelles de votre pays, comme l'or, le diamant, le bois et j'en passe. Une fois que vous aurez le soutien des Américains, celui du reste du monde suivra. Tout ce que vous avez à faire est de chanter sur tous les temps que vous voulez modéliser votre pays et que vous encouragez la coopération de la communauté internationale. Votre prochaine étape sera la plus risquée. Elle consiste à mener une guerre psychologique dans le but d'amener la population à vous accepter une fois que le coup d'état sera en place. Méfiez-vous parce que le président en place pourrait ressentir une trahison et vous arrêter avant même que vous ne réalisez votre plan sinistre. La guerre psychologique consiste à créer le désordre, la terreur et la peur dans la population locale. Utilisez la presse et les médias pour raconter à tout le monde que le gouvernement en place est corrompu et viole les droits de l'homme. Vous pouvez également répandre des rumeurs comme quoi les membres du gouvernement détournent l'aide publique. Le plus important est de créer beaucoup de haine et de colère vis-à-vis des dirigeants. Le secret est de convaincre le peuple que vous êtes la solution à tous leurs problèmes. Comme ça, il vous accueillera comme un héros après le coup d'état. Ensuite, encouragez les gens à manifester de manière violente. Faites croire que l'état a donné l'ordre à la police de frapper, d'emprisonner ou même de tuer les manifestants. Si le pays est très religieux, demandez au chef religieux de dénoncer le président au pouvoir. Faites tout votre possible pour que le maximum de personnes prennent confiance dans le gouvernement au pouvoir. Cela donnera le sentiment que le coup d'état est justifié et s'est produit à cause de la corruption et du détournement de fonds publics. Une fois que le public déteste assez le gouvernement, vous êtes prêt pour la dernière étape de votre coup d'état. Rassemblez les soldats et les apprêtez à intervenir de manière militaire. Une fois que vos soldats sont prêts, il est temps de lancer votre coup d'état. Bravo, toutes mes félicitations. Vous êtes arrivé au moins tant attendu. A présent, il est temps de passer à la dernière étape du plan. Annoncez le changement de régime. C'est ici que votre président marionnette va rentrer en jeu. Son rôle principal est de rassurer tout le monde qu'il est venu pour apporter un avenir meilleur, l'ordre et la prospérité. Si vous gardez le pouvoir pour un jour ou deux, vous pourrez enfin former votre gouvernement. La première semaine après, un coup d'état est certainement la plus importante de toutes. En effet, c'est là que vous nommez vos nouveaux dirigeants politiques et anéantissez quiconque pourrait s'opposer à votre régime. Une fois que vous avez créé un gouvernement digne de ce nom, il est temps de faire votre publicité. Vous pouvez par exemple construire quelques écoles ou embrasser quelques bébés. Assurez-vous seulement que la presse et les médias en parlent sans arrêt. Vous pouvez aussi encourager votre marionnette de président à se proclamer homme du peuple. Une fois que vous avez établi votre régime, il est temps de commencer à exploiter les ressources naturelles du pays. Car n'oubliez pas, vous devez récompenser les pays qui vous ont soutenu pendant votre coup d'état. Et vous savez à quel point les pays occidentaux adorent les ressources naturelles. Et surtout, c'est bien pour vous enrichir que vous êtes emparé du pouvoir, n'est-ce pas ? Alors ce sera tout pour Jésus de la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, cliquez ici pour voir la vidéo complète. Ou alors cliquez là pour voir une autre vidéo qui va vous plaire. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Hasta la vista, baby. Hi-ha !